Bonjour à tous et bienvenue, je suis le VP avec un coq de Angier. Autrement, aujourd'hui je suis extrêmement contente d'être là avec vous. Nous sommes le 1er décembre, le début de la fin de l'année. Ça, c'est exceptionnel. Nous avons tous vécu des choses qu'on n'attendait pas pour cette année, mais on est encore en vie, on est des gagnants, on est des gagnantes. J'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous avez eu beaucoup de projets, par exemple, commencer le sport, entreprendre, faire une formation, voyager, avec le Covid, vous n'avez pas eu le temps. En plus, le Covid, vous avez empêché de faire ce que vous voulez faire vraiment. J'aimerais vous dire aujourd'hui de ne pas le laisser tomber. Ne laissez pas tomber, parce que si vous êtes là, si vous m'écoutez actuellement, vous êtes déjà encore une fois un gagnant, une gagnante. Vous êtes plus fort que le Covid, car vous avez ce qu'on appelle la détermination. Combien de gens qui espéraient voir 2021 ne sont plus là aujourd'hui? On ne peut pas compter. Combien de personnes qui étaient avec vous au travail qui ne sont plus là? On ne peut pas compter. Mais, vous avez eu la grâce. Dieu vous a fait grâce d'être présent. Donc, c'est pour cette raison, même si vous avez envie de laisser tomber, vous avez envie de tout plaquer, tiens bon, tiens ferme, parce que le Covid vous montre quelque chose. Si le Covid est négatif, mais il y a quelque chose de positif qui sort dedans. Parce que vous êtes encore en vie, donc vous êtes une gagnante, vous êtes une battante, vous êtes plus costaud que vous l'avez pensé. J'aimerais vous dire ce matin, prenez votre vie en mai. Là où le Covid vous a laissé, les projets, les objectifs, les rêves, il ne faut pas se laisser tomber. Vous êtes la réussite, vous écarnez la réussite. Vous avez déjà eu une première victoire. Donc, 2021, je ne peux pas vous dire que cela va être beaucoup mieux que 2020. Je ne suis pas Dieu, je ne vois pas le futur. Mais je sais une chose, qu'avec le Covid, vous avez appris beaucoup de leçons. Vous pouvez maintenant anticiper les choses. Et vous savez que votre destin ne dépendait que de vous, ni les gouvernements, ni les présidents. Quel que soit votre entourage ne peut rien pour vous si vous ne prenez pas votre vie une bonne fois pour toutes en mai. Il faut voir la réalité en face, mes amis. Vous ne pouvez compter que sur personne, que sur vous-même. J'aimerais vous dire que c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ne laissez pas tomber. Courage. Quel que soit là où vous êtes actuellement. Quel que soit là où vous vous trouvez actuellement. Vos projets. Quels que soient les moyens que vous avez actuellement. Vous pouvez commencer ici même. Dès maintenant. Tiens, bon, et surtout croire en toi. Croire en toi. Croire en toi, c'est vraiment, vraiment important pour être beaucoup plus fort. Tout ce que nous tuons pas, nous rends plus fort. N'oublie pas cela. Sur ce, j'aimerais vous dire. Profitez bien de 2020. Du mois de décembre. Profitez bien. Ne laissez pas tomber. Aller de l'avant. Courage. Fait comme si le Covid n'existe pas. Même si je sais que ce n'est pas facile. Mais faites ce que vous avez à faire. Ne dis pas. S'il n'y avait pas le Covid, j'aurais dû faire telle ou telle chose. S'il n'y avait pas le Covid, j'aurais dû voyager. S'il n'y avait pas le Covid. Savez-vous qu'il y a des gens qui étaient très pauvres avec le Covid qui sont devenus très riches? Savez-vous aussi, il y a des gens qui travaillaient avec le Covid qui sont licenciés? Moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, c'est mon secret. Bon, maintenant, c'est le secret de nous tous, de toute la famille VPL. Lorsque la vie vous donne du citron, faites des limonades. Transforme les mauvaises circonstances en la joie, en la paix, en de bonnes circonstances. Sur ce, je vais vous dire, abonnez-vous, partagez, cela peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à très bien au CVPR de Corp, Brice Magdala, votre service. Merci.